sur Youtube pour faire patienter les gens on démarre dans une petite minute Gaëtan, je t'ai mis les droits pour faire rentrer si je vous dis ok là on a déjà la déjique on a Lille-Maurice présent, La Réunion La Métropole bien sûr Marseille Marseille, ah Marseille est là Franck, quelle région déjà ? Ah, micro-coupé Toulouse Ah, Toulouse ok, ok il a l'air de faire beau là à Toulouse Ah nous on est bien on est bien on vient d'appeler Air France pour les billets de chez toi qu'ils ne veulent pas nous donner ils ne peuvent pas donner l'autorisation pour venir non, ils ne veulent pas ok dommage bon en même temps il fait frais ici il y a Chantal il y a Eric Paulin qui sont là sur Réunion il fait plutôt frais on est à 22 degrés oui on est mieux ah ouais et bon ça n'a pas duré très longtemps normalement ok on est à priori voilà il est en 31 on va démarrer c'est parti je peux prendre mes notes donc bonsoir et bienvenue sur Sheosport TV donc après quelques jours de repos nous reprenons le partage de connaissances et ce soir nous allons parler donc d'une technique très importante dans le volleyball de haut niveau la passe en suspension pour traiter ce thème nous avons l'honneur d'accueillir trois éminents connaisseurs du volley du volleyball donc notamment monsieur Sylvain Loiseau entraîneur-chef de l'équipe féminine en division 1 du Cégep de Sherbrooke au Québec monsieur Yannick Bazin ancien joueur de l'équipe de France et passeur actuel de l'équipe de Cambrai et enfin monsieur Hubert Henault ancien joueur de l'équipe de France et entraîneur principal du Tour volleyball Hubert a eu une petite réunion de dernière minute mais ils ne devraient pas tarder à nous rejoindre pour enchaîner je vais donc tout de suite donner la parole à monsieur Loiseau et à monsieur Yannick Bazin afin de se présenter et donner rapidement leur actualité ainsi que leur concept et vision de cette technique qui est la passe en suspension et ensuite on enchaînera un peu plus longuement sur notamment la partie formation de la joueuse et du joueur sur ces techniques de la passe en suspension avec monsieur Sylvain Loiseau et avec des retours d'expérience de Yannick donc tout de suite je laisse sa parole à monsieur Sylvain Loiseau pour se présenter Bonjour à tous Premièrement merci de l'invitation pour participer à cet échange de connaissances en regard du travail du passeur comme il a été mentionné un peu plus tôt je suis entraîneur-chef d'une équipe qui évolue en division 1 collégiale nous le niveau collégial ça correspond à des gamines entre 17 et 20 ans donc le collège et l'étape entre le lycée et l'université ici au Québec donc et j'en suis à ma 37e année en entraînement en volleyball et mon dada a toujours été aussi de le travail du passeur donc lorsque j'étais aux études j'ai fait mon master sur le développement des passeurs entre autres pas sur la passe en suspension mais plus sur ce qu'on appelle l'entraînement la prise de décision j'ai auparavant j'ai aussi été DTM pour volleyball au Québec pendant trois ans et bref j'ai eu la chance l'opportunité le privilège d'entraîner à tous les niveaux ici au Québec et au Canada que ce soit sur les petites équipes de petites petites villes des jeunes et sur les sélections nationales aussi donc et au fil du temps mon approche par rapport à la passe en suspension moi je suis un entraîneur qui aime accélérer le jeu donc la passe en suspension est un élément qui aide à atteindre cet objectif là par contre il faut s'assurer et c'est ce que je trouve avec les jeunes d'avoir de contrôler certains éléments qui à mon avis sont des éléments de base pour bien travailler au niveau de la passe en suspension je vais arrêter là-dessus pour tout de suite et je vais passer la parole à Yannick merci beaucoup salut tout le monde je me présente je suis Yannick Bazin donc joueur actuellement de Cambrai-Volet comme le disait Chafi que j'étais en équipe de France avant là on monte cette année avec Cambrai on remonte enfin on monte en première division moi ça va je vais attaquer ma 20e saison en tant que joueur professionnel je viens d'avoir mes 37 ans donc je suis sur la fin et pour ce qui est de la passe en suspension je suis en plein dedans donc maintenant je suis un peu plus bas que les autres années mais c'est toujours le rythme qui compte Sylvain a parlé du rythme c'est ce qui est très important la vitesse du jeu et je pense que la passe en suspension c'est l'élément de base c'est vraiment le premier truc qui donne la vitesse pour gêner le contrat adverse c'est vraiment la prise de hauteur et le fait de prendre le ballon le plus haut possible donc par rapport à ça je vais m'arrêter aussi là dessus je ne sais pas si Chafi tu veux qu'on avance un peu sur le thème mais pour l'instant oui donc Sylvain va aborder justement un peu comment il travaille au Canada sur la formation du jeune joueur et de la jeune joueuse et donc à chaque fois des retours de te concernant aussi parce qu'on voudrait savoir un peu comment tu as été formé aussi sur ces techniques et 37 ans Franck me dit que tu es encore très jeune tu peux encore aller plus loin à la passe Sylvain Merci donc bon en fait la façon dont on aborde le développement du passeur au Québec dans un premier temps c'est moi comme dans mon cheminement en 99 je suis allé assister au Chameleur du Monde Junior qui se déroulait au Canada et lors de ce Chameleur du Monde féminin j'ai mis sur bande vidéo toutes les passeuses des équipes et la façon dont elles travaillaient autant je les ai filmées dans la chauffe que je les ai filmées durant les matchs et ainsi de suite par la suite je me suis assis avec une passeuse que j'ai formée ici sur Sherbrooke et qui a été pendant six ans la titulaire au niveau de l'équipe canadienne et capitaine aussi pour voir un peu les tendances et essayer de mettre en corrélation les points communs chez certains passeurs versus d'autres choses et j'ai eu aussi la chance de côtoyer pendant quelques années un passeur qui a tunisien qui a fait deux Chaminade du Monde et deux Jeux Olympiques qui maintenant entraînent ici sur Montréal qui a même été nommé meilleur passeur des Chaminade du Monde un des Chaminade du Monde auquel il a participé pour aller vérifier certains des éléments que je voulais mettre en place et ce qui en est ressorti il y a trois éléments majeurs pour moi et à l'époque pour aller voir le Québec qu'on a le droit de bien faire c'est dans un premier temps il faut que le gamme ou la gamine puisse se rendre à la balle se rendre et après sauter non pas sauter pour se rendre à la balle pour justement avoir un contrôle dans ce qu'il fait le deuxième élément va être le placement par rapport à la balle donc ça serait toujours d'être bien placé par rapport à sa balle pour avoir la balle bien au-dessus de lui ou au-dessus d'elle et être capable de travailler dans tous les axes surtout que moi je suis un entraîneur qui aussi aime beaucoup que mes passeuses travaillent en renversement donc elles se déplacent vers le poste 4 et font des passes vers le poste 2 donc c'est important d'avoir un bon placement par rapport à la balle et le troisième élément était la stabilité donc le travail des appuis pour s'assurer que lorsque je vais sauter pour faire ma passe je vais être en contrôle donc ce sont à mon avis les trois éléments majeurs qu'on se doit de contrôler à un jeune âge avant de après ça plus tard aller vers une autre étape commencer un peu à modifier certains éléments en regard à l'exécution de la passe lorsque j'ai j'ai créé la vidéo que je vais vous montrer un peu c'était en fait la première vidéo était sur la passe des pieds au sol la deuxième était sur l'introduction de la passe en suspension et normalement si j'étais encore à Québec j'aurais fait une troisième vidéo sur comment être un système plus avancé pour les passeurs donc l'important pour nous c'est vraiment la stabilité le contrôle que le gamin ou la gamine va avoir ce que j'avais pu remarquer c'était que souvent chez les jeunes entraîneurs l'aspect de se rendre la balle et de sauter était l'aspect qui était le moins bien contrôlé chez les passeurs c'est pour ça qu'on a mis un gros accent sur cet élément là mais à ça il faut penser qu'il faut faire travailler le joueur sur les calculs de trajectoire les points de chute et habituer le passeur à se déplacer dans certaines situations pour développer cette capacité à bien se déplacer à bien se placer sous la balle donc je vais et vous excuserez mon accent et s'il y a des mots vous ne comprenez pas vous me faites signe non tout va bien pour l'instant bon en fait mon séjour de deux ans en France a quand même aidé un peu donc je vais tenter de vous partager partager bien ici la belle partager est-ce que vous la voyez pas encore pas encore bon tu as fait le screen je reviens je reviens ok deux petites secondes on l'a fait tantôt ça c'est quoi ça c'est ça je ne la vois pas tu ne la vois pas deux petites secondes pourtant elle est ici ah non pas ça on a fait on l'a pratiqué on l'a tenté le coup il y a deux minutes peut-être oui il faut que tu peux lancer tu lances la vidéo et ensuite tu fais partager l'écran ah bon je vais aller de cette façon deux secondes oui bon tu la mets en pause tu le partages l'écran ensuite et après tu peux lancer la vidéo je reviens boum la qualité de la passe vers ses attaquants j'espère que ce blog va vous intéresser bon visionnement après donc tu fais partager voilà parfait je vais juste revenir un peu vers l'arrière vous la voyez bien là oui là on la voit la vidéo bon 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 Donc, vous m'entendez bien, oui? Oui, très bien. Donc, on peut voir ici, bon, ce sont différents passeurs qui évoluaient au niveau, pour les garçons, c'est au niveau collégial, et pour la joueuse, c'est au niveau universitaire québécois. Donc, ce qu'on essaie de faire ressortir par ce cours vidéo-là, c'est justement les grands principes, un peu comme on a vu juste sur les images un peu avant, comme Yannick avait mentionné un peu plus tôt, l'objectif, c'est d'aller chercher la balle à son point le plus haut possible pour maximiser la vitesse. Trop souvent, les passeurs n'iront pas plus au point de contact, et c'est un élément qui est très important. et par la suite, il y a le placement sous la balle, comme on l'a vu, pour s'acheter d'avoir ce que j'appelle une position qui est la plus neutre possible. Donc, on n'a pas que la défensive adverse puisse prendre des indices, là où la balle pourrait être envoyée de par un positionnement qui est différent. Et ici, bien, c'est au niveau de la stabilité, donc au niveau d'avoir des applis qui sont larges et qui favorisent un saut en équilibre. Donc, ce qui est bien, comme vous allez le voir sur l'exemple avec ce passeur-là, il se déplace bien sous la balle pour encore avoir la balle bien au-dessus de sa tête lorsqu'il va faire le contact et non pas avoir la balle soit du côté gauche ou du côté droit. Donc, ce qui est bien dans cette image-là, c'est que le joueur est bien placé par rapport à sa balle, toujours la même posture, la balle toujours au même endroit pour lui et il va pouvoir en faire un renversement sans pour autant que la défensive adverse puisse anticiper ce qui va se produire. Un autre élément sur lequel j'interviens beaucoup avec mes passeurs, encore là, pour avoir une position la plus neutre possible, c'est de toujours faire face au poste 4 lorsqu'il va ou elle va faire sa passe. Donc, dans des situations, bien entendu, où la balle est quand même à l'intérieur du 3 mètres, près du fil, il n'y a pas de souci. Donc, comme mentionné, c'est une petite variante et à partir de cette variante-là, j'aurais pu introduire d'autres éléments dans une vidéo qui devait suivre. Si le passeur a à s'éloigner du fil, à ce moment-là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va placer son pied droit au sol et avec son pied gauche, il va faire une rotation en lésaire pour pouvoir s'orienter pour faire la passe à l'endroit désiré. Donc, c'était le petit montage qui illustre un peu le travail qu'on essaie de faire chez les jeunes à la passe en suspension. À ça peut s'ajuster la prise d'information avant la passe, avant l'exécution de la passe. À ça peut s'ajuster aussi le positionnement du passeur en attente de recevoir la balle. Perso, moi, ce que je préconise, c'est que dans les situations de balle de relance ou de réception de service, mon passeur va être toujours de dos au fil pour voir l'ensemble de ses joueurs dans un premier temps. Il y a aussi des études qui ont démontré qu'il est plus facile pour un passeur de bien se placer par rapport à la balle lorsque la balle vient vers lui et non pas lorsqu'il est placé dans un angle pour la balle. Donc, l'interception, le placement, le placement par rapport à la balle est facilité. Et moi, je vais arrêter sur ça pour tout de suite. Yannick, tu peux prendre le relais? C'est ça, tout à fait. Oui, nous dire un peu comment lui, comment il a été formé, notamment à Annières, au club mythique d'Anières, sur cette technique-là. Et même après, alors, on va aborder un peu plus, on va dire, le très haut niveau avec Hubert tout à l'heure. Mais déjà, juste sur la formation, comment toi, tu as été formé dans tes clubs respectifs? Mais je crois qu'il n'y en a eu qu'un. Mais si on ne nous trompe pas. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais c'est vrai que c'est à Annières où je suis vraiment resté le plus longtemps. Déjà, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sylvain. Après, il y a pas mal de petits détails où on peut un peu rentrer dedans. Mais moi, déjà, je commençais, je me souviens d'avoir commencé un entraînement avec André Patin à Annières où il m'avait repris pendant une heure sur le petit pas d'appui qu'on a au moment de la réception de nos réceptionneurs, de faire un petit saut pour vraiment pouvoir exploser au moment de la récepte. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si tu en as parlé. J'ai entendu quasiment tout ce que tu as dit, Sylvain. Mais je ne sais pas si tu avais parlé de ça. Il ne me semble pas. Mais c'est vrai que c'était très important. Et encore aujourd'hui, par exemple, j'en parle encore avec mon deuxième passeur à Cambrai et lui qui a déjà 28 ans. Il a encore du mal à le faire. Et c'est hyper important de pouvoir exploser sur une récepte qui est loin et d'avoir un départ hyper rapide. Donc, encore une fois, dans ce registre, on cherche toujours à choper le ballon le plus haut possible. Donc là, j'ai vu la dernière action sur le saut sur une jambe. C'est bien, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à réaliser de faire un saut sur une jambe beaucoup moins stable en l'air. Ensuite, je pense que c'est vraiment dans les cas où vraiment on est en retard par rapport au ballon parce que ça arrive quand même très souvent. on ne se retrouve pas sous la balle ou en retard par rapport au ballon. D'ailleurs, des fois, on ne peut même pas sauter. Et du coup, c'est vrai que je reviens sur ce démarrage au niveau des pieds et toujours avoir ce petit rebond au moment de la récepte de nos réceptionneurs. Je parle vraiment de nos réceptionneurs de notre côté du terrain où vraiment le petit rebond donne de la vitesse au démarrage. Peu importe, pour sortir des 3 mètres, pour aller au filet. Ça, ensuite, Sylvain parlait très bien de la position neutre. Quand on regarde maintenant les passeurs, les plus grands passeurs, c'est les passeurs qui sont vraiment neutres, qui sont toujours au même endroit sous la balle, qui sont vraiment illisibles. C'est très dur de savoir où va partir le ballon. Et tous ces détails-là, ils sont vraiment travaillés au niveau sur même les tocs. Moi, je sais que j'ai pas mal de tocs avec ma tête qui partait en arrière quand je faisais une passe arrière. Il y a pas mal de gestes, on va dire, pas barrière, mais de gestes parasites. De gestes parasites qui vraiment, quand on fait des montages vidéo, l'entraîneur va dire « Là, tu vois, ta tête, elle fait tout le temps ça au moment de ta passe arrière. » Et en fait, nous, on ne s'en rend pas compte, mais c'est surtout l'équipe adverse qui s'en rend compte. Et c'est plein de petits détails qui font que la position neutre, il faut vraiment qu'on ne puisse pas savoir si on joue en quatre, en deux, en pipe, au centre. Et c'est hyper dur de trouver. Je trouve que c'est quasiment le plus dur. C'est quasiment plus dur d'être neutre au moment de la passe que quasiment que de faire un saut hyper haut et de se retrouver très haut. Le plus dur, c'est, je trouve, vraiment de se positionner par rapport au ballon, d'avoir toujours le ballon devant soi. Et je repars encore sur ce que tu disais, Sylvain, sur les réceptes qui sont un peu loin. Moi, je sais que j'avais une formation où on me demandait toujours de contourner le ballon, si le temps le permettait, bien sûr, pour se retrouver toujours avec le ballon le plus devant possible. Parce que je vois beaucoup de passeurs, jeunes passeurs qui courent vers la trajectoire du ballon ou pensent le ballon arriver. En fait, ils se retrouvent souvent avec le ballon un peu trop au-dessus de la tête. Et là, c'est difficile de mettre de la vitesse si tu n'as pas vraiment le ballon devant toi. Et ça, moi, j'avais vraiment galéré à travailler ce truc-là parce que j'allais tout le temps dans la direction de la balle. Et en fait, il fallait quand même la contourner un petit peu et se retrouver toujours un petit peu avec la balle devant pour avoir toujours cette vue vers le poste 4 et la vue vers le contreur central adverse. Et j'ai mis du temps. Et je crois que j'y suis plus ou moins arrivé, même si je le travaille encore aujourd'hui. Mais ça, pour moi, ça a été le plus compliqué. Voilà. Après la position, ce que tu disais par rapport à la position du passeur dos au filet, si j'ai bien compris ce que tu disais, dos au filet, moi, je trouve ça difficile sur certaines positions sachant qu'il faut quand même toujours avoir un oeil sur la bande, la bande, parce qu'on est quand même responsable des ballons qui touchent la bande et qui tombent derrière le filet. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'il faut quand même qu'on garde une bonne vision vers le serveur adverse et ne pas avoir vraiment le corps parallèle au filet et dos au filet parce qu'on a toujours des ballons qui peuvent toucher ou un service court. Et j'aime bien toujours avoir ce rythme en voyant le serveur adverse d'un point de l'œil quand même. Voilà. Juste pour... En fait, ce que je dis dos au filet, c'est que le joueur, au départ, va dans une posture pour voir autant le serveur et ses joueurs lorsqu'il va faire sa course pour aller vers le fil et qui sait que la balle a franchi le fil, il va se placer de dos pour voir l'ensemble de ses joueurs et après ça, pouvoir s'ajuster dans ce qu'il a à faire. Comme tu as dit, Yannick, tu as totalement raison. Il y a une information qui vient de chez l'adversaire au départ que le passeur doit être en mesure aussi de prendre. Si la balle touche au fil, c'est bon, différents éléments qui vont le forcer peut-être à ajuster son action. Mais moi, c'est lorsque je dis le dos au fil, c'est lorsque la balle a franchi le fil, le passeur, c'est qui va réceptionner la balle et là, il se place pour vraiment être en prise d'information et du coup, une des raisons aussi pourquoi je fais travailler de cette façon-là, c'est que souvent, lorsque, par exemple, lorsque le serveur se plaçait en poste 5 et servait en poste 1, ça devient difficile pour le passeur d'avoir une bonne relation avec son centrale, c'est un peu dans un angle dans ce qu'en faisant face, il y a un peu plus de facilité à pouvoir avoir une bonne relation avec la centrale à cet égard-là. OK. Moi, j'avais une question, justement, Yannick, à partir de quel âge, parce que là, on parle à partir de quel âge, tu as commencé, justement, à travailler cette place en suspension à Nier ? Je pense que ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu un travail de formation là-dessus, ça s'est fait assez naturellement, il n'y a pas eu vraiment, c'est vrai que quand tu fais les catégories, allez, quand je suis arrivé à Nier, Minim, Cadet, Junior, on n'a pas assez le temps pour travailler individuellement, on a quand même des entraînements, sachant qu'on faisait tous des études à côté, je ne parle pas pour les sports-études ou les pôles, etc., je parle vraiment pour les joueurs parce que j'ai quand même été formés dans un club et nous, on ne s'entraînait que deux fois par semaine et c'était difficile de travailler individuellement parce qu'on n'avait que quatre heures d'entraînement dans la semaine et du coup, il fallait travailler plus le collectif ou individuellement, pas spécialement la base. Et Sylvain, selon Tour A, est-ce que justement il faut arriver à spécialiser assez tôt sur cette technique ? Je sais que ce n'est pas forcément évident, notamment moi, j'ai juste sur ma petite expérience notamment chez les jeunes filles. Est-ce que toi, est-ce qu'il y a un âge où il faut aller justement à ça ? C'est une bonne question parce que je vais te dire un truc, moi, mon dada, c'est de prendre les centrales et les transformer en passeuses. Et bon, je l'ai fait quand même très régulièrement. c'est-à-dire que les éléments de base que j'ai mentionnés un peu plus tôt, c'est une progression à faire, peu importe si c'est un gamin ou une gamine ou peut-être un joueur ou une joueuse qui est en changement de poste. Moi, dans ma carrière, j'ai un, deux, j'ai trois centrales que j'ai transformées en passeuses. Et de ces trois centrales-là, j'en ai deux qui ont fait les sélections du Québec qui ont fait des Jeux du Canada. Donc, c'est en fait, ce que j'ai présenté, c'est, il ne faut pas dire les jeunes, je dirais plus, il faut dire le nombre d'années d'expérience que le gamin ou la gamine a dans le poste. Donc, ça ne veut pas dire qu'un gamin de 17-18 ans ne pourra pas passer par le même, sauf que s'il a des acquis qui sont plus présents, certaines étapes vont se faire beaucoup plus rapidement. mais il n'y a pas, nous, moi, ce que je préconise beaucoup à un jeune âge, c'est que les joueurs, les joueuses puissent toucher du ballon, jouer à différents postes, connaître ce que c'est et ainsi de suite. Et après ça, lorsqu'elles arrivent au niveau où j'entraîne ou après ça, lorsqu'elles évoluent au niveau universitaire, c'est plus calé le poste qu'elles vont occuper. Donc, par rapport à cet élément-là, moi, je me dis, souvent, souvent, malheureusement, dans beaucoup de clubs, dans beaucoup d'équipes, ce qu'ils vont faire, c'est que, moi, mon avis, ton meilleur athlète devrait être le passeur. Parce que c'est lui ou c'est elle qui détermine tout ce qui va, c'est le chef d'orchestre de ton système offensif. Donc, moi, j'ai travaillé au fil des années avec des passeurs qui étaient un très bon passeur qui va faire en sorte qu'une équipe qui est moyenne va devenir bonne. Par contre, un passeur très moyen va prendre une équipe bonne et va la mener à être moyenne. Donc, souvent, c'est un choix dans beaucoup de clubs. On va prendre, bon, les grands, on va les mettre, bon, tu vas jouer tel poste, tel poste, c'est bien, mais la joueuse ou le joueur qui est un peu moins bien outillé au niveau des habiletés, on va te faire très à la passe. Non, malheureusement, il faut être un peu à la fuite de ces éléments-là. OK. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Christophe Lé qui a une question sur les déplacements. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Salut, Sylvain. Salut, Yannick. Oui, alors, la petite question que j'avais, je suis nul, mais nul de nul pour enseigner la passe et donc, je passe des heures et des heures à écouter. J'ai passé une heure avec Breaking qui est donc la passeuse canadienne en ce moment qui a 22 ans et quand elle m'a expliqué, elle m'a expliqué quelque chose pour les jeunes et j'aimerais avoir votre avis. Elle a dit les trois points principaux qu'elle aime enseigner aux jeunes, c'est un, l'entrée. ta réception, comment tu rentres et tu vas au filet, la vitesse, La deuxième chose qu'elle aime expliquer et qu'elle aimerait qu'on explique et c'est pareil, j'aimerais votre avis, ce sont les pas d'approche vers la balle comme tu disais, Sylvain et Yannick et en fait, elle explique qu'elle aime enseigner l'approche qui va comme une approche d'attaquant, si tu veux, qui va de lent à rapide. Alors, je ne sais pas quel est votre avis et le dernier truc qui est assez intéressant, c'est qu'elle a appris avec l'équipe canadienne à ne faire ses passes qui disait que ce n'était pas le truc mais elle, elle a dit c'est ce que j'ai appris et elle aimerait enseigner ça aux jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, enfin moi qui ne connaît rien à comment enseigner la passe, j'ai plein d'informations qui sont un peu différentes, l'attaque en pivot, pas en pivot rapidement. Qu'est-ce qu'il faut ? Sur quoi il faut qu'on s'attache pour cette entrée, approche vers la balle et après les faire sauter tout droit pour avoir la passe en pivot ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux voir. Vas-y Yannick. Oui. Justement, je voulais parler ça tout à l'heure. En fait, c'est vrai que souvent on dit d'un réceptionneur, d'un attaquant où il faut vraiment avoir un geste modèle, entre guillemets. Mais en fait, j'ai toujours tendance à dire que si la personne est précise en faisant son geste, pourquoi la changer en fait ? Pourquoi changer quelqu'un qui va sauter sur une jambe ? Qui a dit que c'était pas bien ? Qui a dit que personne, en fait, c'est juste on demande à un passeur d'être précis, régulier, le plus créatif possible. Donc, j'ai tendance à dire tout le temps que quand je vois les jeunes, ils me disent il faut faire ça. Je dis non, en fait, faites le truc qui vous semble le plus naturel. Après, oui, il y aura toujours des petits trucs à corriger. Mais si elle préfère faire ses passes à une jambe et qu'elle est régulière en faisant ça, pourquoi la changer ? C'est mon avis. Après, il y aura toujours des détails à corriger parce que du coup, il y aura un pied à pied qui sera différent. Mais là, tu parlais du déplacement et du petit pas d'appel pour faire le saut de passe. C'est exactement ça. C'est un saut d'attaque mais qui va être sur des pas beaucoup plus petits et beaucoup plus rapides. Et pour ce qui est de… Je reviens encore là-dessus, mais il n'y a pas de geste. Quand on voit, même au niveau international, il y a des passeurs qui ont des styles différents. Tout le monde a des styles atypiques. Après, il y a toujours des corrections à faire. Et je reviens, désolé, mais sur Sylvain, ce que tu disais, c'était hyper intéressant sur le fait de faire toucher la balle tous les postes à tout le monde. En fait, je suis complètement d'accord. Et en fait, je trouve qu'on a eu un problème à ce moment-là dans la formation en France à prendre beaucoup de grands et les petits les laissaient un peu en disant « ça va être trop dur pour vous le voler ». Mais en fait, quand je vois, je dis toujours aux jeunes, faites des tournois de 3-3, des tournois de beach-voilé. Vous allez prendre la passe, vous allez faire des blocs, vous allez faire des défenses, vous allez faire plein de choses. Et en fait, ça travaille plein de choses en même temps. Moi, j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas spécialement faire en salle et que je l'ai appris en 3-3. Et en fait, je pense que ce que veut dire Sylvain, c'est qu'il ne faut pas mettre un grand central parce qu'il est grand. Il faut lui faire toucher à tout, lui faire faire des réceptes. Et en plus de ça, il va beaucoup plus s'amuser. Et pour revenir à la passe, c'est pareil, si elle veut faire des passes à une jambe et qu'elle est régulière en faisant ça, surtout pas changer. Surtout pas changer. Voilà, Sylvain, à ton tour. Justement pour Christophe, l'an dernier, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de l'entraîneur de l'équipe canadienne féminine qui est un Américain. Et il nous a effectivement montré comment ces joueuses travaillaient à la passe et sont toujours en rotation. Et pour connaître une autre passeuse de l'équipe canadienne, Kim Robitaille, qui a joué à Quimper, je crois, la dernière saison. Et elle m'a dit, elle avait été, elle a grandi dans le modèle québécois sur le travail à faire et ainsi de suite. Et lorsqu'elle a commencé le travail avec l'entraîneur américain, au départ, c'était pour elle n'importe quoi parce que les balles, elle avait perdu ses fers, machin truc, tout ça. Et là, je rejoins ce que Yannick disait, c'est que ce qu'on cherche chez un passeur, c'est la régularité et la précision de ses passes. Donc, si un passeur a un style sur une jambe, il est régulier, il n'y a pas de souci. Par contre, la question qu'il faut toujours avoir en tête, c'est de se dire, si la régularité n'est pas là, la précision, c'est là qu'il faut qu'on intervienne pour essayer de trouver est-ce que le problème vient par rapport à son placement sous la balle? Est-ce que son problème vient par rapport au placement de ses appuis? Bon, il y a différents, c'est peut-être aussi juste l'exécution technique qui fait défaut, tu sais, mais en termes de déplacement, je n'ai jamais, je n'ai jamais vraiment imposé un style de déplacement quelconque. Je laisse le joueur aller et souvent, il va se trouver des repères et on peut peut-être faire des petits ajustements lorsqu'il va arriver, comment s'assurer qu'il soit stable et ainsi de suite. Et comme Yannick a dit un peu plus tôt, c'est peut-être, bon, juste que son entraîneur lui a fait prendre conscience du sursaut qu'il doit faire pour son engagement. Donc, c'est de voir ces éléments-là parce qu'à trop systématiser, c'est un bon terme, ça, systématiser, oui, ce qu'un passeur doit faire, bien là, il va compter le nombre de pas qu'il fait sur le... Bon non, mais merde, tu te rends la balle, putain, puis bon, bref, moi, j'ai déjà dit à un passeur, si tu veux faire une roue latérale, vous savez ce que c'est de ce que je fais? Je fais une rondade. Une rondade, oui. Bon, tu peux faire... Si tu peux faire une rondade et te rendre à la balle, j'en ai rien à foutre pourvu que tu te rends à la balle. Donc, à cet égard-là et souvent, bon, il y a des joueurs, moi, j'ai vu, j'ai eu une passeuse il y a très longtemps, elle était toujours, toujours, toujours sous la balle. Mais on faisait faire des tests de vitesse et c'était la plus lente du groupe. Mais elle, sa qualité, c'était sa lecture et le calcul de projettoire et elle est placée sous la balle. Lorsqu'elle passait, personne ne voyait qu'elle était lente. Lorsqu'on faisait faire les tests de 18 mètres ou de 10 mètres, on savait que Joanne était lente. Et du coup, même plus tard dans sa carrière, elle a commencé à courir des marathons ou ces choses-là parce que c'était pas une personne qui... Donc, oui, il y a des éléments de base, les derniers pas, comment tu vas te placer, la stabilité, mais je crois qu'il faut, il faut, il faut faire, il faut laisser aller le gamin, la gamine et après ça, commencer à amener des éléments très... de correction qui vont le rendre plus efficace. Et je vois encore Yannick là-dessus, il y a des athlètes qui vont avoir des styles, des façons s'ils respectent les éléments de base en termes de contrôle et de qualité, après ça, et juste pour terminer, lorsqu'on parlait de la posture par rapport à la posture neutre, lors d'un championnat national, avant la finale qu'on a joué, j'avais fait une vidéo où j'avais filmé la passeuse contre qui on jouait la finale et on avait remarqué que la passeuse, en fonction de sa passe qu'elle faisait, son placement était différent. Donc, j'avais fait un jeu avec les joueuses, j'avais dit « Nommez la passe ». Et du coup, lorsqu'on est arrivé sur le terrain, les joueuses ne regardaient, ils regardaient seulement que la passeuse et dès qu'elle se plaçait pour faire la passe, ils réagissaient avant que la passe n'était pas parce qu'elle était tellement prévisible que pour nous, en défensive, c'était très, très, très facile. Merci, Est-ce que, parmi les personnes qui sont en train de participer à cette conférence, on a des entraîneurs débutants mais des entraîneurs jeunes, est-ce que vous pourriez donner quelques clés pour faire travailler ces quelques exercices, mais rapidement, ces 20 qui permettraient de faire travailler ça, le déplacement, la posture neutre, la stabilité ? Moi, au départ, je fais travailler beaucoup sur ballon attrapé, sur ballon bloqué, donc pour que le joueur puisse vérifier toujours si il est bien placé avec, donc déjà, ballon bloqué, ton ballon est bloqué, oui, c'est bien placé, prochaine balle, tu peux la passer, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de travail avec ballon bloqué pour qu'elle ou qu'elle prenne conscience de ce que je suis bien placé, est-ce que mon poids est bien réparti parce qu'après ça, lorsque je vais sauter, c'est la même chose, je me déplace, je vais sauter, ballon bloqué encore, je retombe au sol, est-ce que lorsque je retombe, je suis stable dans ma position. Donc, à cet égard-là, ça vient déjà aider le joueur à vraiment bien placer son corps. S'il retombe, il sent qu'il retombe vers l'avant, il n'était pas bien placé. Ou la même chose, un peu comme Yannick disait, ou s'il abat le trou derrière, il va retomber, il va voir qu'il ou elle n'est pas en équilibre. Le travail avec les plots, il a contourné des plots, mettre une surcharge en termes de, sur le temps, donc mettre des obstacles où il doit vaincre ses obstacles et pouvoir se rendre à la balle, faire autant des déplacements vers l'avant, latéral, le côté. En fait, en fait, je vous dirais, ce qui nous limite, c'est notre imagination. Il ne faut pas avoir peur de sortir des fois des sentiers battus pour justement, mais s'assurer que ce qu'on veut faire, moi, mais ce que je fais faire avec les porasseurs, ils vont faire beaucoup de cordes à sauter, juste pour développer les habiletés au niveau des pieds. Ils vont faire beaucoup de travail dans les échelles d'agilité et ils vont faire beaucoup de travail aussi. Merde, je vais faire sur des planches d'équilibre, passer des balles en étant sur des surfaces instables, passer des balles. Moi, on a des slides, c'est-à-dire que la personne peut patiner sur une surface et en patinant, elle touche des balles juste pour qu'elle s'habitue. À l'occasion, on va peut-être être obligé de faire une passe ici. Il faut savoir comment je peux le faire. Mais c'est vraiment de varier les situations, varier la façon dont l'athlète travaille en étant toujours conscient et conscient qu'on se voit d'avoir une qualité dans le geste et un taux de réussite qui va être adéquat. Yannick, je ne sais pas si tu as d'autres... Oui. Non, le premier exo que tu as dit, c'est celui que je voulais donner en premier. Désolé. Non, mais après, il y a plein de petits trucs qu'on peut adapter. Je pensais aussi au départ du ballon où on ne voit pas le départ du ballon. On peut aussi très bien mettre la passeuse face au filet et avec un système sonore, siffler ou taper dans les mains au moment de la tape, de se retourner et tout de suite aller vers la... se mettre sous le ballon. En fait, ça arrive très souvent en match de ne pas voir le départ du ballon, surtout quand on est au bloc en passeur. On a souvent... On se retourne et on a déjà la défense qui est en l'air. Donc, comme disait Sylvain, pas spécialement faire la passe, mais surtout déjà avoir le placement et se retrouver avec le ballon devant. Déjà, c'est hyper important. Après, d'autres exos, il y en a un paquet. Comme disait Sylvain, encore une fois, c'est pas mal de travail de pied parce que c'est vrai que le passeur, il a quand même beaucoup besoin d'explosivité au niveau du démarrage par rapport aux réceptions loin, même au filet, même haut au filet. On fait beaucoup ce travail de pied. D'ailleurs, en musculation, souvent, on ne fait pas le même travail que les autres postes. On travaille plus sur le travail de pied. Donc, les échelles de rythme, par exemple, il faut être hyper coordonné pour aller vite sous le ballon ou vite au filet parce que c'est vrai qu'il y a quand même le filet qui... Chez les jeunes, je vois souvent des jeunes qui sautent à 30 cm du filet et qui finissent dans le filet. c'est hyper dur de toujours rester gainé et faire un saut propre au filet droit et surtout, ce qui est hyper important, c'est encore une fois de faire un saut vraiment droit où ça peut être aussi un petit peu en longueur mais pas trop parce qu'on ne sera jamais bien placé mais c'est le gainage et surtout être toujours stable. Après, il y a plein de petits exos et souvent, il y a beaucoup d'exos qui se font sans spécialement faire la passe en faisant beaucoup de déplacements à droite, à gauche, après chaque départ de chaque position parce que c'est vrai qu'il y a des positions qui sont plus dures comme je disais encore une fois Sylvain tout à l'heure, il y a la position où on dit souvent de servir dans le dos du passeur parce que c'est vrai que c'est hyper gênant donc il y a beaucoup de trucs qui se travaillent donc ça part de chaque position surtout de la P1, du passeur en P1 où souvent, on a la plus longue course à faire donc beaucoup de travail de pied, beaucoup, beaucoup, voilà. Ok, merci beaucoup. J'aimerais bien donner la parole à Émilie Respo, jeune de l'IF qui est là, qui écoute pour nous dire un peu comment elle, elle travaille, qui est passeuse d'ailleurs, comment elle travaille au niveau de l'IFVB, cette passe en suspension, comment on te fait travailler ? Bonsoir Émilie. Bonjour tout le monde. Alors moi, je travaille la passe, je fais souvent des SP avec Émilie Rousseau, souvent sous forme de gamme, de trois ballons ou quatre, où pour mes ballons, je reste au filet avec des cibles et au fur et à mesure, il me fait sortir du filet pour aller passer de loin. Il me fait aussi travailler avec un ballon de basket, un ballon plus lourd, pour travailler les sensations au niveau des mains. Après, les techniques qui me donnent, pareil que vous, ils ne donnent pas spécialement de technique, ils me laissent faire ce que je veux, alors ils me... Oh, comment j'ai ? Ils me laissent trouver mon style, voilà. Et... Au niveau de la technique, juste ils me demandent d'arriver tôt sous la balle, le ballon au niveau du front, au-dessus de la tête et que je sois la plus neutre possible et voilà, c'est tout ce qu'ils me veulent faire. OK. Merci beaucoup, Émilie. Alors, je profite, il y a une question que Gaëtan a posée, on va te la poser, après on va laisser Yannick et Sylvain répondre, mais déjà, donne-nous Gaëtan qui demande comment... Alors, attends, j'essaie de la retrouver. Comment on peut... Alors, comment vous... Gaëtan, Gaëtan... Oui, comment... Comment on peut accélérer le jeu en ayant le ballon que vous vous recevrez ? En passe arrière ? Oui, en passe arrière, oui. C'est ce que tu as aimé, Gaëtan ? Oui, c'est ça. Oui. Ben... C'est la question que je me posais. Ah, d'accord, OK. Si je me posais la question, on va laisser... Yannick et Sylvain répondre. Comment accélérer... En fait, ce qui est important, lorsqu'on parle du... Je vais reculer un... Attends, donc, je vais juste haut de monde. Parfait. Ce qui est important, c'est que... C'est pas d'avoir les mains... C'est qu'il faut que le contact se fasse plus haut que... Comme... Merde, je me suis... La personne avant moi a dit... Je me souviens pas de son prénom. Émilie. Émilie, comme Émilie a dit. OK. Donc, Émilie lui demande d'avoir les mains au-dessus du front. OK. Pour être capable de bien sortir la balle en arrière et d'accélérer une balle vers l'arrière en suspension, si tes mains sont assez hautes, c'est très facile parce que... Ce n'est fait que... Vous excuserez le terme. Un convoyage. Je pars vers l'arrière, j'accélère la balle vers l'arrière. Il n'y a pas de souci. Et à cet égard-là, ce qu'il faut aussi... Je redescends. Il faut aussi être conscient, c'est que... Lorsque l'action va se faire, il va y avoir un léger... Un léger balancement du bassin vers l'avant qui va aider à accélérer la balle vers l'arrière. Donc, à ce moment-là, ça va venir très simple et les pays asiatiques vont utiliser beaucoup les pouces pour aider à accélérer la balle vers l'arrière. Le mouvement du bassin va se faire autant sur la passe arrière que sur la passe avant par rapport à ce qu'il y a à faire, qui aide à justement avoir un certain équilibre dans les airs et qui t'aide à pouvoir avoir une certaine vitesse. Souvent, la faute que l'on rencontre chez les jeunes passeurs, c'est dès qu'on leur demande d'accélérer la balle, ils vont baisser les mains pour accélérer la balle. On veut garder les mains dans le même plan et vraiment travailler sur la vitesse d'extension des bras et des avant-bras. Je ne sais pas, Yannick, si tu sois des choses... Yannick, je suis d'accord, mais c'est vrai que quand on parle de vitesse, on a souvent tendance à parler de vitesse, mais c'est souvent bas, en fait. C'est pas parce qu'on joue vite qu'on joue bas. Et il faut toujours penser à garder cette hauteur parce qu'à chaque fois, plus jeune, je me souviens, on m'avait dit en arrivant... Moi, je ne vais pas donner de nom, mais je suis arrivé... Balance ! Je suis arrivé en stage, mon premier stage en équipe de France et on m'avait dit oui, regarde, le ballon, quand il sort de tes mains, il met un peu moins d'une seconde pour arriver à la mire. Et il disait les meilleurs passeurs au monde, c'est entre 0,6, 0,7 centièmes de seconde. Et moi, je lui disais, mais moi, si je fais cette passe-là à Djirinovic avec qui il jouait à Paris qui était notre meilleur joueur, il ramassait le ballon et il me disait, mais je ne peux pas attaquer ça. Donc, en fait, la vitesse, c'est bien, mais c'est adapté aux joueurs aussi. Et voilà, je sors un peu du sujet parce que c'est vrai que c'était plus sur le niveau du balancier et des mains, mais surtout garder la hauteur et surtout au niveau des mains. Moi, je triche un peu parce que moi, je colle un peu la balle sur les passes arrière, c'est différent. Mais surtout, je vois beaucoup de gens rigoler. Moi, je pensais que c'était une légende, en fait. Comme dit Silva, il y a aussi, moi, je trouve que, moi, j'utilise beaucoup mon bassin et c'est vrai que j'ai un vrai renversement du mot, mais vraiment des épaules et du bassin qui sert pour justement mettre de la puissance. Et je pense qu'il y a pas mal de travail à faire avec des petits médecins balls ou même des ballons un tout petit peu lestés. Lestés, oui. Et c'est vraiment intéressant. Mais toujours encore ce système-là. Mais après, il n'y en a pas beaucoup des passeurs qui arrivent à garder cette position neutre vraiment juste devant la tête et arrivent à jouer des balles en deux et en quatre de la même manière. Moi, par exemple, je n'y arrive pas. Mes mains sont différentes quand je joue en quatre et en deux. Alors oui, c'est un tout petit détail qui se voit très peu et les centres ont du mal à lire. Justement, c'est le but. C'est vraiment de se rapprocher au maximum de cette position neutre parce que c'est très, très dur à voir et peu de personnes l'ont vraiment. Mais toujours ce système d'utiliser les pouces. Moi, j'utilise beaucoup les pouces aussi. Comme disait Sylvain, il parlait des pouces et des styles asiatiques. Mais moi, j'utilise beaucoup les pouces et c'est vrai que si on regarde les vidéos de passe, on fait souvent des vidéos de mes passes, il y a quand même, je le vois et je le remarque et ça se voit très vite. En fait, ma position de main, elle est neutre. Mais au moment de ma passe arrière, mes pouces, ils vont tout de suite se tourner. En fait, c'est hyper difficile de balancer vraiment les mains en arrière et c'est un truc qui se travaille, travaille, répète, répète. Et je pense que très jeune, si j'avais appris à le faire beaucoup plus jeune que je l'ai fait, peut-être que j'aurais réussi à le faire mais en l'occurrence, je n'ai pas réussi vraiment à le faire parfaitement. donc le rôle dans la passe, c'est vraiment que des gammes, des gammes, des gammes, répéter, répéter les gestes et il n'y a que comme ça qu'on progresse. OK. Merci beaucoup. Il y a des francs qui ont rajouté, il faut travailler aussi la souplesse d'épaule aussi. Exactement. Juste pour faire du pot sur ce que Yannick a dit en regard de la hauteur. Souvent, les jeunes passeurs, lorsqu'ils vont commencer à travailler dans les balles accélérées donc sur les fixes entre autres au centre, ils vont faire la fixe à 4 cm de l'eau qu'à la borne blanche. Et moi, ce que je dis toujours à mes passeurs, c'est si ta centrale touche à 3 mètres 10, ta fixe va peut-être à 3 mètres 10 ou 3 mètres. Parce que sinon, tu avantage le contre adverse. Et c'est la même chose sur les balles que d'accélérer les... Mon Dieu, nous, on appelle ça une 33, c'est quoi déjà une... Une décade. Les décades, d'accord. La décade, bon, la décade, si la joueuse qui montre à l'attaque est peu touchée à 3 mètres, ta décade va peut-être autour de 2,90. Sinon, tu avantage le contre adverse. Donc, à cet égard-là, c'est important de faire comprendre et moi, je vous dirais un truc, mes centrales et mes passeurs ne mènent pas en quelques occasions parce que les exos, je le fais faire pour avoir des passes qui sont hautes, qui sont excessivement difficiles, mais bref, lorsqu'ils ont compris le principe derrière ça et le pourquoi, ça va beaucoup mieux. comme Yannick a dit plus tôt, le volleyball est un sport de rythme. Il faut que je puisse avoir du rythme et jouer sur des balles. Moi, j'ai eu la chance de participer pendant 2-3 ans avec les sélections du Québec. Nous allions faire un tournoi international aux États-Unis contre les équipes nationales américaines et nous, on est bon. Et là-bas, les Américains, une balle haute n'existe pas. Ils ne jouent jamais sur une balle qui est haute. C'est une balle qui va toujours être accélérée, mais jamais, jamais la balle va être haute parce qu'ils veulent avoir du rythme à cet égard-là. Et en travaillant sur cette approche-là, ça amène aussi les attaquants à se dire je dois être présent ou présente pour faire en sorte que je puisse frapper une balle avec du rythme. parce qu'une balle qui est haute, normalement, ce n'est pas standard à mes recours. Mais c'est ce qui m'avait frappé des équipes américaines lors de mes participations à ce tournoi-là, que la balle haute, ça n'existe pas dans leur vocabulaire. Ok. Merci. Il y avait Mohamed Reda qui voulait intervenir rapidement encore sur la formation des jeunes joueurs. Oui, oui. Sur la passe, bien sûr. Oui, sur les jeunes joueurs. Parce qu'après, il y a une deuxième partie encore sur le haut niveau. Donc, sur la passe, je vais intervenir. pour jouer rapidement, il faut tout d'abord avoir un bon fouet du poignet. Et il faut beaucoup de travail, bien sûr. Travail de répétition, travail au niveau musculaire, au niveau du muscle des avant-bras. C'est l'un des critères pour jouer rapide. Bien sûr, il faut bien accompagner la balle. Donc, c'est les critères pour jouer rapidement, pour être efficace et précis. Donc, il y a des exercices soit avec un mid-symbol, assis sur une Swiss ball, sur une chaise, par exemple. Et à partir de là, on peut faire encore beaucoup d'exercices pour travailler la force des poignets et avec différents exercices, bien sûr. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Il y a encore deux questions et après, on laisse la parole à Hubert qui nous a rejoint. Il y a une question, j'essaie de la récupérer rapidement. Par rapport à l'apprentissage de la passe en suspension, est-ce que l'approche est la même ou elle varie selon que tu sois donc une passeuse, un passeur, un gaucher ou un droitier? Bien, en fait, en fait, je te dirais, moi, lorsque j'ai travaillé avec des passeuses gauchères, je leur demandais d'aller chercher la balle un peu plus haut encore. Donc, ce que ça faisait, c'est que, et j'ai eu une passeuse il y a quelques années, elle avait une vision périphérique hors de l'ordinaire et elle, dès qu'elle voyait que personne ne sautait avec elle, elle frappait sur une deuxième main et si elle voyait qu'il y avait quelqu'un qui sautait, elle jouait dans le temps, donc absorbant un peu plus la balle et travailler soit en avant ou en arrière dans la passe. Donc, c'est sûr qu'avec un passeur gaucher ou une passeuse gauchère, ça devient un élément à prendre en considération pour essayer d'optimiser nos chances de marquer, mais aussi de garder encore la défensive un peu plus sur le ké-vivre parce que, sachant que l'athlète pourrait travailler sur une balle en deuxième main. D'accord. Yannick, tu veux rajouter un truc par rapport à ça ou non? Toi, t'es droitier, toi? Moi, je suis droitier, mais j'attaque quand même. Mais moi, je ne me cache pas, je me retourne. S'il y a un bloc, il y a un bloc. OK. Il y a une dernière question de la part de Viollene. Une passeuse arrive à maturité au bout de combien de temps, selon vous? Une passeuse ou un passeur arrive à maturité au bout de combien de temps, selon vous, vers le haut niveau? Yannick, toi? À la passe, c'est, je pense, le poste, déjà où tu peux jouer déjà le plus longtemps parce que tu as moins de traumatisme au niveau du saut et donc, moi, par exemple, à 37 ans, je joue encore et il y en a encore quelques-uns. Il y a beaucoup de passeurs l'année prochaine en Liga qui auront mon âge ou même un peu plus, il me semble. Donc, je pense qu'à la passe, vraiment, c'est le poste où tu vas apprendre le plus longtemps possible. Il y a des passeurs qui sont forts, très jeunes, mais c'est quand même assez rare. Je pense que je n'ai pas envie de donner d'âge parce que il y a des joueurs, je vois Tony T, il est arrivé en équipe de France avec moi, il avait 21 ans et il était déjà hyper doué, il était déjà hyper en avance, mais c'est un cas quand même exceptionnel, mais il y a beaucoup, beaucoup de passeurs qui arrivent à maturité autour de la trentaine et je pense vraiment que même encore après, tu progresses encore à la passe, que tu as encore plein de coups qui peuvent venir à toi même plus tard, alors qu'un poste 2.8, par exemple, c'est des jambes qui seront très importantes et après 35 ans, ça sera quand même bien plus difficile, alors qu'à la passe, c'est vrai que tu auras toujours ce... tu ne te sers pas beaucoup de ton physique, donc tu apprends encore plus, encore plus et c'est vrai que je pense vraiment que l'expérience, plus tu vieillis et plus tu auras des coups à jouer, tu apprendras des coups au fur et à mesure, tu t'ancras des trucs et tu évolueras. C'est pour ça que, donc Stéphane Pat a dit que tu iras jusqu'à 60 ans a priori, comme tu t'es économisé. Je n'ai pas dit que je m'étais économisé. Juste pour faire du peu sur ce que Yannick... Vas-y, Sylvain. Lorsque j'ai fait mon master sur les passeurs, j'avais fait... on avait fait... On avait questionné beaucoup de passeurs de différents niveaux, de différents groupes d'âge, que ce soit des jeunes passeurs ou des passeurs qui étaient sur les sélections nationales et ainsi de suite. Et ce qu'on pouvait remarquer, c'est que le jeune ou la jeune passeuse, son objectif, c'était de faire une belle passe, de réussir sa passe. Tandis que le passeur de plus haut niveau, c'était... Mon objectif, c'est de placer mon attaquant en situation davantage. Mais ce développement-là se fait au fur et à mesure que le gamin, la gamine avance. Donc, les études ont démontré que les joueurs atteignent leur plein potentiel autour de... Fin de la vingtaine, début de la trentaine. Si on va voir des études par rapport aux athlètes et aussi par rapport à les athlètes présents aux Olympiques, aux grands enjeux et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est très difficile à dire que c'est quand il va atteindre... Un peu comme Elie l'a dit, l'apprentissage est un processus qui est toujours là, qui est toujours présent et aussi, ce qui arrive à l'occasion, c'est que lorsque tu changes d'entraîneur, des fois, l'entraîneur, le nouvel entraîneur avec lequel tu vas travailler, il va peut-être avoir un petit élément que tu n'avais jamais pensé travailler ou ces choses-là. Donc, c'est vraiment un processus à long terme. En fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est déjà de faire comprendre aux gamins ou à la gamine, l'objectif d'un passeur, ce n'est pas de faire une nouvelle passe, c'est de placer ton attaquant en situation d'avantage. Donc, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire en sorte de mettre des surcharges? Bon, on va rentrer dans le principe plus de la tactique individuelle, tactique collective. Parfait, en plus. Et j'imagine que c'est ce qui va suivre dans quelques années. justement, c'est... Donc, par rapport à ça, il n'y a pas... Moi, comme je vous dis, j'ai connu des passeurs qui avaient 30 ans puis comme Yannick dit, la passe, tu peux toujours avancer, sauf que les études démontrent que les athlètes en volleyball atteignent le plein potentiel fin de la vingtaine, début de la trentaine. D'accord. Et là, au Québec et au Canada, on est un peu con, c'est que nous, les athlètes arrêtent de jouer après qu'ils aient fini de jouer au Nouveau Universitaire parce qu'il n'y a pas de... Très peu vont aller jouer par Outre-mer. Donc, c'est un peu dommage parce que nous, les athlètes, lorsqu'elles arrivent à leur plein potentiel, elles mettent fin à leur carrière. C'est dommage. Merci beaucoup, Sylvain, pour la transition. Je sais que Hubert est là. Est-ce qu'il peut prendre la parole, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et ensuite, nous parler, je sais qu'il y a eu des petits soucis de connexion tout à l'heure, nous parler justement de la passe en suspension pour le haut niveau. Effectivement, cette partie tactique que Sylvain a déjà commencé à évoquer. Bonjour à tous. Ah, c'est bon. Oui, je suis là. Non, ça fait déjà un bout de temps, ça fait plus de 25 minutes que j'ai écouté. Oui, j'ai vu, j'ai vu, mais j'ai vu que tu te déconnectais et tu as des problèmes de connaissance. Oui, là, c'est... Effectivement. Non, c'est vraiment intéressant en fait d'écouter des feedbacks d'entraîneurs notamment souvent étrangers, donc canadiens, québécois, si j'ai bien compris, il a dit que je le connais bien, mais c'est important de réfléchir à quel est le niveau en fait que l'on veut en tant qu'entraîneur que l'on veut faire performer son passeur ou sa passeuse. C'est certain que pour moi, quel que soit le niveau et Sylvain l'avait dit, ton passeur, ça doit être ton meilleur athlète et j'avais l'impression d'entendre Glénaud en fait quand j'étais à Paris, quand j'étais gamin, il était à Paris et quand le libéraux, quand j'étais libéraux avec le passeur, en fait, nous, on travaillait toujours plus que ça soit physiquement ou un petit peu techniquement parce qu'il estimait que le passeur tout gravitait par lui donc c'était le joueur qui devait avoir la meilleure condition physique et puis aussi une certaine hauteur d'intervention de manière à pouvoir intervenir sur des balles hautes au filet ou même pour se déplacer vite en cas de mauvaise réception et déjà à l'époque, le libéraux devait être le relais de ça donc si par lui il pouvait graviter certaines passes et ne pas ralentir le jeu c'était idéal donc en fait que ce soit dans le haut niveau ou même chez les jeunes on se rend compte que le passeur ça doit être un joueur qui doit être capable dans toutes les situations de pouvoir déjà transmettre le ballon dans les meilleures conditions pour son attaquant et puis après pouvoir la donner donc ça c'est le premier niveau pouvoir la transmettre en tant que deuxième contact aux attaquants et après le troisième le niveau supérieur ce serait comme le disait Sylvain un petit peu c'est de c'est de c'est de mettre l'attaquant dans les meilleures conditions pour pour lui faciliter le travail face au face au secteur défensif adverse en fait et alors que pour les jeunes je pense parce que là j'avoue que je ne veux pas trop non plus m'avancer parce que je n'ai pas non plus de grande expérience là-dedans et je ne suis pas forcément un formateur de jeunes parce que c'est vraiment un métier qui est passionnant et de ce côté-là je préfère laisser parler des spécialistes mais mais c'est vraiment le Yannick disait le plus important c'est 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 de faire une bonne passe peu importe la manière entre guillemets si j'exagère peu importe la manière dont on utilise une technique mais c'est vrai que pour un jeune je suppose que il faut lui apprendre il faut lui apprendre à bien placer ses jambes parce que ça part évidemment des jambes en termes d'orientation ensuite évidemment ses bras éviter de pousser avec avec une main si c'est la main gauche la balle risque de partir donc vers son côté opposé et ainsi de suite donc donc ça ce sont vraiment un travail à faire avec les jeunes mais chez les pros c'est en fait on se rend compte que c'est peut-être moins perceptible mais à la fin on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de carences donc en fait la précision chez un passeur ou une passeuse ça vient vers les gammes Yannick l'a dit même que ce soit comme pour la réception la passe c'est un travail c'est de la gamme c'est de la gamme c'est de la gamme ça veut dire qu'il faut tu peux mettre des des cerceaux tu peux mettre des des paniers des tout ce qui peut faire office de cible et et le passeur ou la passeuse il doit passer avant les entraînements après les entraînements à faire 15 20 30 minutes il doit faire ça ça tout le temps tout le temps ça doit être ça doit quasiment être une deuxième vie pour lui en fait quand il vient à l'entraînement c'est ses gammes et c'est comme ça que la technique elle rentre pour que quand ça arrive en match et qu'il y a la pression et qu'il y a des facteurs extérieurs mais que ce soit pour un jeune ça peut être le score ça peut être un parent ça peut être l'adversaire ça peut être un partenaire aussi il faut être capable grâce à l'accumulation de ces gammes de ces passes à ce que ça devienne automatique et évidemment ça passe par un geste un geste qui est fluide et un geste que tu as répété sans cesse sans cesse à l'entraînement pour que ça vienne une habitude donc de ce côté-là et pour le haut niveau on peut arriver sur l'orgueil du joueur où on lui donne des critères de plus en plus élevés en fait pour lui permettre lui d'avoir un objectif difficile à atteindre pour qu'il ait toujours une motivation supplémentaire parce que souvent les bons passeurs en général les passeurs qui sont très doués un peu dans n'importe quelle position ils vont arriver à t'émettre donc il faut arriver à trouver des objectifs qui soient vraiment compliqués pour qu'ils soient obligés de rester concentrés tout le temps de manière entre guillemets à ne pas bâcler un geste pour pas qu'en match ça puisse se répéter et de ce côté-là c'est vrai que pour reparler du sujet la passe en suspension c'est pour moi une question de rythme de jeu et de timing c'est-à-dire qu'à un certain niveau on doit jouer vite Sylvain disait que les Américains les ballots ils ne connaissaient pas mais en fait il y a beaucoup de nations de clubs en fait il y en a qui estiment que jouer vite c'est normal comme les Brésiliens parce que c'est un peu leur méthode c'est leur culture mais à la fin le plus important je citerai André Patin c'est de mettre l'attaquant dans les meilleures conditions Yannick disait moi je ne vais pas envoyer des lasers à le Girinovac soi-disant parce qu'on m'a dit qu'il fallait jouer vite si mon attaquant il ne fait pas un point parce que la balle est basse il faut essayer de s'adapter et le passeur et la passeuse sont là pour le mettre dans les meilleures conditions alors bien sûr ça part de la réception mais lui il doit être là pour donner les meilleurs ballons les ballons les plus confortables aux attaquants et il y a toujours un adage qui dit il n'y a pas de mauvais passeur il n'y a que des mauvais attaquants donc en fait on en revient toujours au fait qu'un attaquant doit s'adapter mais le rôle du passeur à un certain niveau c'est de se dire que moi mon rôle c'est de bonifier ou transformer une réception dans les meilleures dans les meilleures conditions comme en attaquant ok merci beaucoup Hubert j'aimerais avoir un retour de Yannick sur cette partie pas sans suspension toujours mais sur le côté tactique pardon est-ce que pareil il y a des choses qui sont travaillées à haut niveau pour donner justement aux passeurs un sens tactique pouvoir leurrer justement on disait que c'était un duel notamment face aux centrales adverses comment vous travaillez ça au niveau à très haut niveau il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait pas mal de travail vidéo pour voir l'adversaire il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ça peut être le bloqueur un petit bloqueur adverse ça peut être un central qui est un peu plus lent sur les déplacements sur les non déplacements donc utiliser plus le renversement il y a plein de petites choses qui vont rentrer en compte au niveau du au niveau tactique du passeur après c'est vrai qu'à la passe c'est quand même une partition de piano c'est vrai que si tu te rates un peu au début t'as quand même une chance de te remettre dedans mais c'est bien de bien commencer les matchs et d'arriver tout de suite à être bien dans le match parce qu'à la passe c'est pas évident de rater un début de match ou de de se tromper sur les choix mais pour ce qui est du travail et tactique c'est surtout en vidéo c'est surtout les entraîneurs qui vont nous dire bah voilà lui on va jouer on va jouer on va jouer comme ça donc plus face au petit passeur plus face à ce central qui est lent donc sur les sur les longs déplacements il a du mal la pipe faut pas la jouer parce qu'il est grand et qu'il sera il aura toujours les mains au dessus du filet donc il va la toucher il y a plein de détails qui vont rentrer en compte à la passe après il y a aussi le le choix de la passe il y a aussi le choix de la passe par rapport aux joueurs nos coéquipiers en forme pas en forme parce qu'il faut prendre aussi en compte l'attaquant moi je peux être dans un mauvais jour mais un attaquant peut être dans un mauvais jour et c'est à nous le passeur d'essayer de le laisser le plus possible dans le match donc le remettre tout de suite tout de suite ou pas d'attendre un petit peu mais d'essayer de le laisser dans le match il y a plein de plein de détails comme ça voilà ok alors je regarde s'il y a des questions sur sur YouTube si je peux juste ajouter si je peux juste ajouter oui vas-y pardon Sylvain bien sûr parce qu'Hubert parlait de il reconnaissait Glenn Glenn et moi nous avons travaillé dans le même dans le même bureau sur Sherbrooke parce que j'entraînais l'équipe féminine de Sherbrooke et Glenn entraînais l'équipe masculine mais juste une anecdote lorsque Hubert a parlé des gammes il y a de ça quelques années Glenn était je crois que c'était son premier cycle avec la sélection nationale canadienne il était dans la région de Toronto pour les matchs de la Ligue mondiale et le Bruxelles était une des équipes qui participait à ces matchs-là et Glenn était à donner une formation des jeunes joueurs de volleyball de la région et il est dans la salle il parle à les hauts gamins et lorsqu'il parle aux gamins il y a le passeur du Brésil dont vous m'excuserez je ne me souviens pas de son nom mais il était considéré comme le meilleur passeur au monde à l'époque qui est entré dans la salle il a pris un ballon et est allé au fond de la salle et a fait ses gammes sur le mur et là Glenn a dit au gamin regardez le mec qui est là-bas c'est le meilleur passeur au monde en ce moment il pourrait être à l'hôtel et se la péter et rien faire non il vient à la salle il fait ses gammes pour avoir toujours une qualité dans la passe qu'il fait ça vous devez prendre en considération ces éléments-là parce que les meilleurs c'est de cette façon-là qu'il ou quel travail en bout de ligne lorsque Hubert va parler des gammes c'est revenu dans mon petit cerveau et je voulais en faire part aux gens parce que peu importe que tu sois débutant ou que tu sois un joueur qui est confirmé il y a des éléments qui sont importants de toujours maintenir et à garder pour avoir cette qualité au niveau du contact entre autres et des vitesses et des hauteurs d'accord merci beaucoup Sylvain Yannick j'ai une question Hubert tout à l'heure parlait du fait que même à très haut niveau on continue à être exigeant envers les passeurs notamment alors moi je voulais savoir est-ce que par exemple on vous lance je ne sais pas si vous fixez des challenges au niveau des passes le fait d'arriver à placer un attaquant en bonne position au niveau sur le plan offensif est-ce que c'est des choses que je ne sais pas est-ce qu'ils sont suivis au niveau je me posais la question donc je sais qu'il y a Christophe Elec qui est là au niveau data est-ce que c'est des choses qui sont suivis au niveau de la performance du passeur et qui vous permettent de voir si effectivement vous étiez très performant ou pas ou est-ce que c'est vous-même que vous fixez des challenges en disant je vais essayer de donner de faire en sorte que mon attaquant soit en position à chaque fois optimale et vous jugez par vous-même en fait après je me posais cette question savoir comment on arrive à garder cette motivation justement au niveau des passeurs de très haut niveau la motivation elle est assez simple c'est de mettre son attaquant le mieux comme on disait tout à l'heure le mieux donc ça c'est quelque chose qui est au quotidien même à l'entraînement en fait c'est un défi c'est un jeu quand tu es à la passe c'est un jeu tu joues tout le temps tu joues avec le central adverse tu joues avec l'équipe adverse et c'est toi qui entre guillemets qui mène la danse donc ça reste tout le temps moi déjà jeune je jouais tout le temps quand je mettais des 1 contre 0 j'étais hyper content c'est toujours un défi de bien placer son attaquant donc c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement mais c'est c'est surtout être joueur jouer enfin tu joues en fait c'est quelque chose que tu fais naturellement je pense à la passe et je pense que tous les passeurs pourront dire c'est que tu te régales à faire bien jouer ton équipe parce que nous on n'est pas confrontés directement à l'équipe adverse on ne fait pas beaucoup de points mais on se régale à voir mes attaquants moi je me régale à voir mes attaquants performer et c'est pour ça qu'on travaille je pense Hubert qu'on pourra le dire plus tard mais on travaille aussi alors évidemment un attaquant peut tout rater un jour et ce n'est pas spécialement de la fête du passeur mais moi j'ai tendance tout le temps à regarder les stats et je regarde les stats de mes attaquants et j'essaye de voir déjà le nombre de balles à qui j'ai donné le plus de ballons à qui surtout essayer d'être le moins lisi possible donc si je donne 50 ballons pointus et j'en donne 5 à un réceptionneur attaquant je vais être lisible c'est évident au bout d'un moment donc essayer d'avoir justement cette régularité au niveau du pourcentage de ne pas trop de ballons à 1 pas trop de ballons à 2 et c'est difficile pour l'équipe adverse de le lire mais ça c'est c'est au feeling en fait je pense c'est le travail du passeur c'est ça c'est de jouer en permanence jouer avec l'équipe adverse on lance pas la pièce on les taquine un peu par là on va jouer en 2 on va jouer en pipe on essaie de les faire tourner un peu en bourrique c'est un peu le but du passeur c'est de se régaler mais en même temps faire tourner l'équipe et faire en sorte que ces attaquants soient toujours à une bonne efficacité à l'attaque ok merci beaucoup je vais donner la parole à Christophe Elec justement sur cette partie la deuxième partie de la question sur la partie data justement comment vous évaluez comment on arrive à évaluer justement la qualité du passeur je vais juste prendre 2-3 minutes on ne le fait pas trop avec les jeunes parce que comme disaient Sylvain et Yannick c'est assez difficile d'avoir la location et avoir le votre pays il y a 3 choses qu'on fait avec les internationaux les nationaux il y a ce qu'on appelle la qualité de la balle donc on a 6 façons de mettre une qualité de balle ok et donc on voit si la balle elle est trop long trop loin du filet trop proche du filet trop pas à l'intérieur donc on a une qualité comme ça on ne va pas le faire en live parce que c'est assez difficile en live par contre on peut voir le bloc on peut voir si c'est 1 contre 1 1 contre 2 1 contre 3 et à la fin on peut regarder en disant voilà ce qu'on a fait mais le plus intéressant ce qu'on fait je ne sais pas si Hubert le sait c'est ce qu'on a fait avec Lionel Bonheur ce qu'on fait c'est donc le coefficient de points alors c'est un peu ce qu'ils font en foot ils font le expected goal etc c'est à dire qu'en fonction de la passe et de la réception pas de la passe la réception la passe c'est en fonction de la réception on sait à peu près quel est le pourcentage de points qu'on doit marquer et ce qui est très intéressant c'est de voir par exemple pour des réceptions qui sont exclamatives ou moins est-ce que le passeur va bonifier la balle ce qu'ils appellent en anglais better the ball est-ce qu'ils vont pouvoir amener la balle à des endroits où normalement ils n'auraient pas dû marquer alors on fait ça après sur les vidéos pour voir ce qu'ils font et finalement le numéro 4 c'est clair c'est clair et je pense que les passeurs vont le faire je sais que nous au niveau international au Canada ils le font tous les matins pendant les tournois ou tous les jours il y a un entraîneur qui s'assoit avec la passeuse ou le passeur et on regarde les balles toutes les balles et on marque ce qui s'est passé et on vérifie ce qu'il y a donc 4 points la qualité le bloc le coefficient est-ce qu'on better the ball et puis regarder les vidéos voilà ce qu'on fait en international ok merci beaucoup est-ce que Hubert tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça par rapport à j'avoue que je ne connaissais pas le système de bonifier le ballon sur data peut-être que peut-être que l'adjoint avec qui je travaille le connaît mais c'est ça encore c'est ça fait partie des questions que je me posais déjà quand j'étais joueur et discutait avec certains passeurs de niveau mondial et je leur demandais donc c'était notamment Gribic le serbe le passeur serbe en fait lui ce qu'il faisait au tout départ c'était en tout début d'année dans les matchs amicaux en fait déjà dans les matchs amicaux quand il y avait des points importants ils testaient à chaque match amicaux ils testaient des joueurs différents dans les points importants c'est-à-dire dans les money time entre 20 et 25 et en fait lui il captait quels étaient les joueurs qui faisaient les points et quels étaient les joueurs qui ne faisaient pas les points donc déjà il avait une idée un petit peu entre guillemets du money time sur qui il pouvait donner la balle ou pas et il m'expliquait que c'était super important pour un passeur de savoir dans les moments importants évidemment à qui donner la balle parce qu'il y a le côté tactique il y a le côté confiance il y a le côté aussi zone de confort du passeur où quoi qu'il arrive dans cette situation-là il va se répéter donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et en fait lui il partait du principe qu'il avait testé les joueurs donc match amicaux tu préférerais donner la balle à un attaquant qui est en 1 contre 0 mais tu n'es pas sûr qu'il fasse le point ou est-ce que tu préférerais donner la balle à un attaquant qui a un bloc à 3 mais il a 95% d'efficacité à l'attaque alors moi j'étais là je réfléchissais et puis je me disais écoute moi je suis plutôt pragmatique je suis plutôt statistique donc je te dirais moi personnellement je préférerais donner la balle à un attaquant qui a plus de chances de faire ses points donc même si c'est un bloc à 3 je lui donne la balle et il me dit moi aussi et j'avais posé en fait moi j'avais posé les questions avec certains passeurs avec qui je jouais et en fait en faisant ça tu sais à peu près quel est le style de ton passeur c'est-à-dire qu'il y a un mec qui préfère à toujours mettre les conditions pour avoir un attaquant en un contre zéro parce que pour lui c'est comme disait Yannick c'est fun c'est le spectacle c'est super bien pour un passeur de démarquer son attaquant mais par contre lui le passeur il a fait son taf mais par contre l'attaquant on sait pas on sait pas en fait donc en fait d'un point de vue efficacité c'est qu'est-ce que tu préférais mettre l'attaquant en meilleure condition mais tu ne sais pas son taux d'efficacité ou te dire que ce mec-là il a quand même 9 chances sur 10 de mettre la balle par terre par contre il va avoir un système contre lui qui va être énorme en fait c'est comme ça que tu sais comment un passeur va agir et c'est vachement important de savoir toi dans une équipe quel style de passeur tu vas avoir et c'est pour ça que le système que tu disais Christophe avec bonifier la passe pour moi ça reste un petit peu subjectif parce que c'est pareil quand à la fin d'un championnat on va dire tiens le meilleur passeur il a eu 50% d'efficacité ou 49% d'efficacité à la passe ça veut dire quoi parce qu'en fait s'il a les meilleurs attaquants du monde le pire passeur entre guillemets il va être super bon parce que tous les mecs vont mettre le ballon par terre et par contre tu vas avoir un super passeur qui va jouer avec une équipe où les mecs ne mettent pas un ballon par terre et ben ça restera totalement subjectif donc en fait moi moi personnellement ce que je demanderais à mon passeur c'est vraiment de mettre comme disait Yannick c'est de s'adapter au joueur qu'il a c'est de se dire ben voilà moi j'ai un attaquant qui fait 2m18 par exemple il est lent si tu si tu balances des traits et qu'il n'arrive pas à choper la balle ça ne m'intéresse pas alors que par contre si je lui mets une balle autofilée que le mec il est bloqué à 1, 2 ou 3 mais qui passe au-dessus ben je préférerais jouer comme ça donc en fait ce sont des ce sont des styles d'adaptation que toi en tant qu'entraîneur tu dois connaître de ton passeur et quand tu fais des mercato tu dois savoir en fonction de l'équipe que tu as le passeur le passeur que tu dois prendre ou inversement tu prends un passeur donc tu sais quel type d'attaquant tu dois avoir ok merci beaucoup il y a deux ou trois alors deux questions mais deux vas-y s'il veut pour faire un peu du pouce sur ce que Christophe a dit mais surtout avec des passeurs pas de haut niveau moi ce que je fais beaucoup avec mes passeurs c'est que dans un premier temps un peu comme Yannick disait souvent après les matchs le lendemain ou le surlendemain je m'assois avec avec elle et on regarde le match et je fais les arrêts et je me dis pourquoi tu as fait ce choix de passer dans cette situation-là donc je veux vraiment les questionner parce que je veux qu'elles apprennent à préparer leur match préparer leurs actions et qu'elles se placent toujours que le choix qu'elles ont fait c'est un choix qui repose sur une réflexion qui était faite auparavant autre élément aussi que je vais travailler beaucoup avec elle entre autres sur notre système en balle de relance je dis toujours aux penseurs dans un premier temps ok fais-moi un système sur balle de relance lorsque tu es dans toutes les positions donc sur l'avant sur l'arrière et après on s'assoit ensemble et là je commence à tu rentres tel attaquant tu as tel poste et tel autre et là je fais prendre conscience du principe que le mouvement des joueurs peut créer des intervalles et que ces intervalles-là peuvent être après ça exploités par l'attaquant donc toujours dans un objectif de se retrouver à un contre un et de faire donc j'amène cette réflexion-là auprès des passeurs parce que je leur dis souvent je veux à un certain moment que vous pensiez comme je pense donc pour que la communication soit beaucoup plus simple par la suite mais et ce que j'ai pu remarquer en travaillant dans la vidéo et en les questionnant et ça les amène à justement faire des réflexions de mieux préparer leur match un peu comme Yannick disait on va regarder la vidéo de l'équipe adverse mais quand je suis sur le terrain moi comme passeur je dois savoir la centrale de l'autre côté est-ce qu'elle elle est très rapide pour se déplacer ou bien non lorsque elle se déplace vers le poste 4 elle est plus lente qu'elle est sur le poste 2 comment je peux exploiter quelles sont les oppositions que je me retrouve au niveau du filet et ainsi de suite donc par rapport à ça ça l'amène et c'est trop souvent on néglige ce travail-là fait avec les passeurs pour les amener à avoir cette réflexion-là et je reviens encore à une expression que Glenn disait lorsqu'il était joueur lui lorsqu'il était joueur c'était un duel avec l'autre centrale et c'est d'apprendre comment tu vas gérer qu'est-ce qu'il fait c'est la même chose pour le passeur le passeur c'est un duel avec la défensive adverse qu'est-ce que je vais faire comment je vais maximiser mes chances de marquer le point ok merci beaucoup il y a un autre point il y a deux points encore que je voulais aborder la passe à une main la passe en suspension à une main notamment Yannick je voudrais que tu nous en parles un peu si c'est quelque chose que tu fais qu'il t'arrive de faire et comment on le travaille et quelles sont les exigences pour arriver on l'a vu récemment avec Tony Uti qui le fait aussi qui arrive à malgré sa taille elle va très bien le faire aussi c'est quoi c'est quoi les exigences pour arriver à faire une bonne passe à une main en suspension le truc c'est qu'il y a quand même pas mal de passeurs même des petits passeurs comme tu parlais tu parlais de Tony Uti mais qui le fait très bien mais je pense pas que ce soit sa qualité première il s'en sort sur ce ballon là mais il est aussi capable alors que moi je la prendrais à une main lui peut-être arriverait à la choper à deux mains vraiment le long du filet et à la ressortir je pense qu'il y a des passeurs qui voilà je pense moi j'aimais beaucoup le faire parce que j'avais des qualités physiques où j'arrivais à prendre le ballon assez haut et du coup je m'en servais pas mal je pense aussi à De Kergray avec Hubert à jouer qui le faisait vraiment très bien mais bien mieux que moi même sur les passes arrière c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement sur des balles très hautes mais c'est vrai que d'avoir un passeur qui a les qualités physiques pour choper le ballon très haut et de prendre la balle à une main et de pouvoir la jouer en quatre au centre et en deux évidemment que c'est un plus après t'as aussi des passeurs qui sur la même sur moi une balle que je vais prendre à une main lui réussira peut-être à la prendre à deux mains et refaire une passe peut-être aussi propre voire beaucoup mieux donc la question je sais pas si je sais pas trop où je vais répondre parce que c'est vraiment adapté à chaque le travail je suis pas sûr que ça se travaille vraiment je pense que ce qui se travaille c'est vraiment les ballons j'ai beaucoup travaillé les ballons qui passaient en face au-dessus du filet donc évidemment qu'il y en a où j'ai pas le choix de la prendre à une main et au final à force de répéter les choses comme on disait à force de répéter répéter ça vient mais je suis pas sûr que ça soit quelque chose à travailler vraiment en particulier la passe à une main ce qu'il faut travailler c'est plus les ballons qui sont hyper haut et qui passent le filet après tu comme je répète mais sur une balle où moi je vais la prendre à une main l'autre passeur la prendra demain demain ouais tout à fait et Sylvain parce que moi j'avais j'avais toujours compris qu'il fallait par exemple contracter les doigts sur cette passe à une main tôt assez tôt et monter 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 les deux bras pour arriver à l'oreille il y a quand même je pense quelques spécificités sur cette passe à une main quand même ben chose certaine il faut pour pouvoir donner un très fort au ballon il faut avoir un certain tonus au niveau de la main parce que sinon c'est le ballon qui va prendre le contrôle de ta main c'est pas ce que tu veux donc à cet égard-là c'est vraiment une question de tonicité de la main et pour le reste ben encore là ça repose sur une extension rapide avant bras-bras pour aider à propulser la balle bon du coup ce qu'il faut aussi penser lorsqu'on travaille sur une passe à une main c'est de peut-être faire en sorte que la trajectoire de la balle revienne un peu vers l'intérieur de notre terrain parce que sinon c'est seulement qu'elle main on peut favoriser plus la balle qui va être trop près du fil et qui va favoriser le contre-adverse mais je crois qu'au départ ça va vraiment être d'avoir une bonne tonicité au niveau de la main un bon contrôle et une main qui va être bien ouverte pour contrôler la balle et l'envoyer dans la direction que l'on veut ok merci beaucoup alors il y avait tu avais abordé un peu tout à l'heure Yannick sur moi j'ai mis quelques trucs la feinte la feinte justement sur la passe en suspension on voit pas mal des experts sur cette sur cette feinte qui montent pour effectivement faire cette passe en suspension et au dernier moment enlève les mains pareil est-ce que ça se travaille est-ce que c'est quelque chose qui est juste intuitif comment comment tu vois ça Yannick comme tu as dit ça se travaille c'est quelque chose que pendant un moment beaucoup moins maintenant parce que je suis bien moins physique mais pendant un moment je travaillais beaucoup parce que déjà d'une j'avais cette confrontée un passeur offensif tu as cette confrontation avec l'adversaire que certains passeurs n'ont pas et moi j'adorais ça étant jeune pouvoir attaquer ou faire des premières mains mais plus j'avance dans les années et plus je ralentis un peu ça et j'en fais un peu moins et je préfère presque faire briller un peu les autres plutôt que faire des premières mains mais c'est un plus c'est sûr que c'est un plus d'avoir un passeur qui est capable de prendre le ballon haut et de faire des premières mains et d'être offensif parce que tu auras toujours un hélier ou un central qui sera attentif et s'il est attentif sur le passeur il sera beaucoup moins rapide pour aller bloquer une balle derrière ou à l'opposé donc évidemment que c'est intéressant d'avoir un passeur offensif après il ne faut pas que ça soit dans l'excès mais je vois dans le championnat de France il y en a pas mal qui le sont et quand je vois des Jomel des Brizard ou même Gonzales à Montpellier ils le font beaucoup et ça marche très bien donc ça se travaille oui oui ça se travaille à l'entraînement et le problème c'est que si tu rates tu te fais souvent courir donc il ne faut pas la rater ok je vais prendre la question de Chantal qui demande la passe en suspension demande des qualités physiques chez la joueuse ou joueur combien de temps travaillait un jeune pour tenir un match entier en suspension messieurs en fait le principe les principes en physiologie appliqués ensuite par rapport à la charge de travail c'est que il faut que tu que ton gamin ta gamine à l'entraînement fasse le même nombre de répétitions qu'il va avoir à faire en match donc si ton gamin a à faire 50 sauts en match il faut que tu t'assures qu'il fasse au moins 50 sauts à l'entraînement donc par rapport à ça il y avait même il y avait un entraîneur de gymnastique il y a ça quelques années quelques années dans les années 80 il y avait sorti un modèle qui disait qu'à l'entraînement tu devrais faire 1.8 fois le nombre de répétitions que tu vas faire dans le match pour t'assurer que le joueur la joueuse soit en mesure de dans la cinquième manche avoir la même efficacité que lors du premier échange de la première manche donc ce que ça veut dire c'est que tu dois connaître ton activité tu dois savoir le nombre de répétitions que l'athlète doit faire dans son match et tu ajustes la charge d'entraînement en conséquence donc et c'est une charge qui va être progressive c'est-à-dire que graduellement le volume de travail la densité va augmenter pour l'amener en mesure de pouvoir faire le nombre de répétitions requis pour que moi j'ai toujours à mes passeurs il faut que ta dernière part sans suspension soit aussi autre que ta première part sans suspension que tu vas faire donc ce travail-là qui va être combiné en travail en salle mais aussi en travail de prépa physique Yannick l'a très bien souligné un peu plus tôt moi mes joueurs lorsqu'elles sont en phase de préparation spécifique la centrale ne fait pas la même préparation physique que le passeur que le libéraux que l'attaquant à l'imposte 4 et c'est la même chose en termes de charge de travail par rapport à ces éléments-là parce qu'il faut s'assurer comme principe de base c'est que à l'entraînement le gamin ou la gamine doit faire le même nombre de répétitions qu'il va faire en match si on veut faire en sorte que ce gamin ou cette gamine-là peut avoir la même efficacité tout simplement est-ce que ça répond oui oui moi je pense que Chantal est tout à fait content de ta réponse Sylvain très bien il y a une question sur sur Youtube pour Hubert dans le monde pro faut-il une vraie relation entre le passeur et le coach plus importante qu'avec les autres joueurs c'est une question qui est qui est assez compliquée pour moi parce que j'ai pas forcément l'expérience et la longévité pour me dire si oui ou non je dirais que je dirais que quoi qu'il arrive un entraîneur pendant un match alors évidemment quand un match se passe pas forcément bien ou qu'il est vraiment tendu il doit communiquer avec son passeur parce que ça reste quand même le seul joueur sur le terrain où les balles passent forcément par lui donc c'est forcément le joueur à protéger en fait et donc à ce niveau là de là à dire une relation privilégiée oui je dirais oui parce qu'à un moment donné il passerait peut-être plus de temps pendant des temps morts quitte à prendre un temps mort uniquement pour lui ça m'est déjà arrivé quand j'étais quand j'étais joueur j'avoue que je je comprenais pas trop qu'on puisse prendre un temps mort et qu'à la fin l'entraîneur partait pour voir un joueur en particulier et donc il laissait un peu les autres mais en fait tu te rends compte que quand t'es entraîneur souvent pendant les temps morts ou avant les matchs t'as pas forcément beaucoup de temps donc il faut que tu l'optimises et je crois que les professionnels sont à même de se dire que si l'entraîneur va prendre à part un joueur c'est parce qu'il a vraiment envie de mettre l'accent là-dessus donc pour essayer de répondre à la question je pense que je pense qu'un entraîneur déjà avant avant les matchs il doit faire des il doit faire des vidéos avec son passeur un peu comme comme disait Sylvain pour pour l'aider à y voir plus clair c'est à dire que comment joue l'équipe adverse comment réagissent les centres adverses est-ce qu'ils sont plus à l'aise à gauche à droite qu'est-ce qui pourrait être mieux pour nous face à cette équipe et donc forcément le passeur doit être au courant de tout ça et et pendant les matchs on voudrait que si jamais l'équipe adverse s'adapte à son jeu aussi le rassurer aller le voir et lui dire écoute reste tranquille là par exemple il se trouve que il saute pas beaucoup sur la fixe ce serait bien que tu commences à aller jouer c'est à dire en fait pendant que le joueur lui est pris par une sorte de crise émotionnelle l'entraîneur et son adjoint doit être là pour lui rappeler tranquillement et puis le plus clairement possible d'essayer de le remettre un petit peu dans le rang parce que l'équipe adverse a compris comment il jouait et de ce côté là c'est vrai que ça nécessite des ajustements personnels et donc à ce niveau là je pense que l'entraîneur a plutôt un rôle psychologique avec son joueur plus que technico-tactique à lui dire il faut que tu il faut que tu tu baisses ta main gauche ou baisses ta main droite pour aller ça à un moment donné à haut niveau t'as pas le temps en fait et et le joueur de haut niveau il faut pas se leurrer c'est l'ego qui joue donc il faut que tu le mettes dans les meilleures conditions psychologiques pour que lui t'amène ce que toi tu lui as envie donc si ça doit être un passeur tu dois lui parler si c'est ton pointu tu dois lui parler si c'est ton libéraux et ça je pense que pendant un match un entraîneur doit capter tout ça et doit être à même d'avoir la solution ne serait-ce que grâce à son body language à son langage corporel parce que ça aussi ça joue ça quand t'es dans un match et que toi en tant que joueur t'es pas bien la première personne que tu regardes c'est ton entraîneur et s'il est en train de gigoter s'il est pas bien s'il dégage de la panique ou je dirais une mauvaise crédibilité en fait c'est le château de cartes qui s'effondre donc là aussi l'entraîneur a un rôle important collectivement ou personnellement ok merci beaucoup une dernière question Hubert par rapport à par exemple à ton cas mais j'ai déjà vu dans pas mal d'équipes est-ce que dans le volet de haut niveau de très haut niveau on a donc des entraîneurs dédiés pour les passeurs est-ce que par exemple peut-être que c'est le cas du côté de Tours ou on l'a vu alors moi mon adjoint en fait c'est un passeur alors il a pas joué à un haut niveau il a joué en Ligue B mais bon il a quand même un haut niveau il a surtout l'avantage de travailler avec beaucoup d'entraîneurs je pense notamment à Mauricio Paez qui était un passeur aussi donc et Vital Heinen l'entraîneur de la Cologne de la Chambre du Monde donc en fait tu te rends compte que tu apprends énormément d'entraîneurs qui sont passeurs parce qu'ils ont une vision qui est d'ailleurs c'est pas un hasard si la plupart des entraîneurs avant étaient des passeurs parce qu'ils ont une meilleure vision ils ont on va dire on va dire qu'ils ont une vision du jeu qui est globale parce que tout passe par eux en fait et donc le le passeur c'est enfin on disait que c'était le leader du secteur offensif comme le libéraux pour être le leader du secteur défensif ça ça reste ça reste un joueur à cocooner un mec avec qui tu dois vraiment t'entendre parce que et puis Yannick parlait de Loïc de Cargrès si jamais tu te mets un passeur à dos pour quelque raison que ce soit ou qu'un attaquant le feeling passe pas avec le passeur ça risque de 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 tu fais pas pourquoi tu lui fais pas des passes à lui à un moment donné on a bien compris que c'est on a on a bien compris que tu lui donnais jamais la balle j'ai dit bah ouais mais bon il m'a cassé des couilles il m'a il m'a dit qu'il m'a dit que c'est pas c'était trop basse trop haute et bah puisque c'est comme ça je te donne plus la balle celui-là donc là je te parle de niveau professionnel quoi donc donc en fait tu te rends compte qu'un passeur ça doit ça doit avoir du caractère ça c'est évident parce que un passeur ça doit avoir du caractère je dirais que ça doit même être une tête de cochon parce qu'il doit prendre l'équipe en main il doit c'est lui il ne fait pas les points mais c'est lui qui permet aux autres de faire des points en fait et si t'as pas un caractère à dire à un moment donné à l'attaquant tu vas commencer à te bouger parce que je te donne des bons ballons et tu fais pas un point bon bah ça fait aussi partie du rôle et donc là moi je parle vraiment du haut niveau mais même je pense que quand t'es jeune moi ça m'est arrivé quand j'étais vraiment vraiment jeune j'ai commencé passeur j'étais vraiment dans l'exagération mais c'est vrai qu'à un moment donné tu te dis bon bah voilà je te fais une bonne passe le moindre des choses c'est d'essayer c'est d'essayer au moins de faire ton point et c'est vrai que même dans le monde dans le monde pro on arrive à des à des exagérations dans l'ego du joueur et certainement de la joueuse qui en fait qui en fait que c'est un joueur à protéger parce que parce qu'en fait tu te rends compte que si tu te le mets à dos même si t'as raison tu il peut te faire capoter une équipe quoi Yannick tu veux réagir par rapport à ça qu'est-ce que t'en penses non mais c'est quand même des cas des cas hyper rare enfin je pense parce que moi j'ai du caractère Hubert le sait et ça m'est déjà arrivé de ne pas m'entendre avec des partenaires je pense que ça arrive à tout le monde mais en aucun cas je mettrai en aucun cas malgré que j'ai du caractère et malgré que je ne m'entende pas avec une personne ou plusieurs en aucun cas je mettrai l'équipe en porte-à-faux donc ça ne m'est vraiment jamais arrivé pourtant j'ai un sale caractère mais vraiment ça ne m'est jamais arrivé de mettre un joueur à l'écart juste parce que je ne l'aimais pas j'essaie toujours de faire gagner l'équipe donc si je devais lui faire des passes je lui aurais fait des passes donc je pense que Hubert il parle des cas et je pense que ces cas-là il ne doit pas y en avoir des masses quand même parce que pour mettre un joueur vraiment à l'écart il faut vraiment avoir un sacré égo quand même et surtout ne pas penser à son équipe c'est surtout ça le pire dans le truc c'est que tu me remportes à ta faute le reste de ton équipe en mettant comme ça à l'écart Ok il y a juste un dernier pont encore Juste Chafi est-ce que je peux dire quelque chose alors moi j'ai le contre-exemple de ça et alors c'était il y a un certain temps ou un temps certain c'était à l'époque où Marc-Franc Castel entraînait le Stade Poitvin et à l'époque le passeur était Laurent Chambertin et un des réceptes 4 s'appelait Gino Brousseau et Marc avait constaté avec son staff que dans certaines situations Gino et Laurent étaient très potes dans la vie et que Laurent distribuait systématiquement à Gino même y compris dans des moments où Gino n'était pas très performant et là c'est le côté psycho-affectif qui est mis en valeur parce que Laurent se rendait même pas compte que dans sa distribution il disait à Marc-Franc Castel mais non c'est pas vrai ce que tu me dis et il a fallu que Marc prouve par les stats que dans ces moments-là qui étaient souvent dans le money time en fait il faisait une distribution qu'il distribuait à son pote alors pas forcément de manière consciente mais ça veut dire qu'il pensait rentabiliser l'équipe au travers d'une relation qui était plutôt privilégiée j'ai trouvé ça assez intéressant Hubert il va pouvoir répondre c'est sa génération bah même pas tu vois t'as voulu faire malin non mais par contre il s'est trouvé que j'ai joué à ce moment-là j'ai joué à ce moment-là contre ouais c'est vrai contre Poitiers quand il y avait Laurent et Gino il y avait même Jacques Yoko donc là mais c'est bon après Jacques il a mis un il a dit quelque chose important c'est-à-dire qu'un passeur c'est-à-dire que le contre-exemple c'est de se dire qu'il y a des joueurs sur qui j'ai pas du tout confiance et t'as des joueurs où au contraire il y aura un trop plein de confiance et ça va aller dans l'exagération parce qu'en fait il va en oublier les autres en fait donc toi Yannick tu parlais de tu tu parlais de faire jouer l'équipe c'est vrai que le passeur il a un rôle altruiste enfin il a un rôle je dirais qu'il doit avoir un rôle altruiste maintenant après c'est ce que je disais si t'es un attaquant il fait tous ses points à la fin au niveau il faut gagner donc je parlais de Glebic à un moment donné Glebic c'était Glebic avec Milkovic et puis avec lui en fait je me rappelle là par contre tu vois c'est pas ma génération mais au chocolat du monde 90 donc tu vois ça remonte il y avait Italie-Cuba et le passeur cubain sur 12 rotations il a donné 12 points à balle au même match tout le temps tout le temps tout le temps et en fait bon bah voilà donc là après c'était efficacité c'est tout ce que tu voulais mais en fait bon bah là il se trouve que qu'un passeur qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là tu lui dis bah écoute arrête de donner la balle à ce mec-là parce que tout le monde a compris qu'il avait la balle l'autre il va te répondre bah moi je m'en fous il fait ses points tu vois donc en fait t'es dans une gestion perpétuelle d'un joueur et Jacques l'a dit oui mais Marc Marc-Franc Castel lui a dit non mais attends il te rend compte que tu donnes toujours la balle à le géant ah mais non mais c'est pas vrai c'est pas vrai ce que tu lui dis donc en fait on en vient peut-être à se demander à ce que le joueur ne se rend pas compte parce que pour lui c'est tout naturel et je pense que l'entraîneur doit être là et puis maintenant les statistiques font que t'as des moyens qui sont maintenant tellement perfectionnés que le joueur si tu veux il a toutes les cartes en main pour se dire bah effectivement c'est peut-être vrai et là encore une fois ça doit passer par de l'autocondition en fait et se dire bah peut-être que finalement il a peut-être raison il faudrait que j'évolue là-dessus mais encore une fois ça reste que de la psychologie et l'entraîneur doit user de ce terme psychologique pour y arriver parce que quelquefois Yannick je te jure la dépasseur c'est juste pas possible moi je suis vite fait mais Vermiglio l'italien personne ne le supportait mais que ce soit partenaire ou adversaire et parce que lui il avait lui c'était que pour sa gueule et donc il jouait en fonction de lui pas en fonction de ce que disait l'entraîneur et à la fin ça en devenait ça en devenait complètement méfaste pour ses partenaires parce qu'à la fin ils en avaient marre parce que le mec il jouait que pour lui il en devenait imprévisible pour ses partenaires donc là c'est vraiment l'exemple extrême mais ça veut dire que tu peux avoir des passeurs qui en jouent et qui en abusent ok merci beaucoup on arrive à la fin moi j'ai juste une dernière question parce que Sylvain doit partir Sylvain sur la phase de soutien après la passe en suspension est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est le même système ou est-ce que il y a une entre guillemets une adaptation différente sur le soutien parce que on a fait la passe que ce soit à une main ou à deux mains la phase de soutien derrière et après c'est que tu vas partir en fait étant donné que le penseur déjà sur la ligne avant lorsqu'il fait sa passe en suspension souvent il va y avoir une légère adaptation un joueur de ligne avant peut aller un peu soutenir prendre sa place mais bref c'est au lieu de faire un soutien avec cinq joueurs c'est un soutien qu'on va faire avec quatre joueurs majoritairement parce que tant mieux si le penseur a eu le temps de retomber au sol et de les placer mais c'est c'est plus les joueuses les quatre autres joueuses qui vont avoir la responsabilité à ce moment-là d'assurer le soutien pour l'attaquant ok merci beaucoup Sylvain donc tu sais que tu as un rendez-vous là et de toute façon on a fait le tour juste avant que tu partes j'aimerais bien que tu nous donnes un peu justement sur ton passeur le passeur pour toi qui excelle sur cette passe en suspension selon toi au monde que tu as vu jouer tu nommerais qui toi passeur ou passeuse c'est la dernière question c'est une très bonne question et merde pour être honnête je ne pourrais pas te donner j'ai tellement vu de très bons penseurs alors pas de chauvinisme pas de canadien attention sinon moi je dirais Ken Greaves c'était Ken Greaves ah oui c'est aussi ce que j'allais dire c'était d'ailleurs Glenn Glenn avait un très bon mot pour Ken parce que c'était une grande personne qui travaillait beaucoup avec mais pour être il y en a trop et bon je ne voudrais pas en oublier un ou une parce qu'il y en a moi je trouve que c'est tellement une beauté des passeurs qui ont les maîtres qui peuvent placer leur attaquant davantage c'est un délice c'est super ok juste encore un fois merci pour l'invitation je vous remercie tout le monde ça se fait un plaisir et peut-être qu'on va se refroiser à un autre moment sur avec plaisir sur un autre sujet ah oui 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 avec plaisir Yannick pour toi à part Ken Reeves excuse moi déjà je suis les filles parce qu'on n'en a pas parlé Charles Salinas et c'est dur de répondre pour les garçons parce qu'il y en a tellement mais je vais je vais je vais en dire un vieux parce que c'était celui qui m'a fait pas entre guillemets jouer au volet mais qui m'a donné envie de jouer en tout cas c'était Alain Fabiani ah oui ok effectivement je suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde mais bon sûrement c'est sûr même Emilie même Emilie connait Alain Fabiani c'est obligé ah d'accord tu vois tu vois Hubert mais disons et Hubert pour ta part bah écoute je t'avais dit Kent mais écoute moi j'en ai vraiment j'ai vraiment joué avec beaucoup beaucoup de très très bons passeurs mais enfin j'aimais bien il va dire Grébitch il va dire Grébitch non 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 je Peter Blanger le Hollandais ça remonte je sais bien mais si tu veux actuellement actuellement tu vas voir un mec comme Dececo qui a peut-être les plus belles mains du monde lui tu lui demandes lui je l'ai vu faire des trucs où il avait une cible les yeux fermés il mettait je pense sur 10 ballons il en mettait 7 sur 10 dans la cible les yeux fermés et en fait c'est des mecs qui dans n'importe quelle partie du terrain ils te mettaient des balles n'importe où à droite à gauche mais au cordon en fait mais par contre lui il passe en suspension ça le faisait chier donc en fait il passe pied au sol tu vois mais donc tu vois pour dire passe en suspension Dececo je te dirais non mais bon un mec comme Bruninho et je pense que tu vois Glenn c'est Bruninho je pense que c'est le type même des Brésiliens eux on leur demande toujours de faire passe en suspension passe en suspension pourquoi pour pour augmenter la vitesse du jeu en fait parce qu'eux ils jouent vite plus que vite et je pense qu'en termes de passe en suspension Bruninho c'est peut-être un des meilleurs on me dit qu'Emily est à 8 sur 10 passe en suspension une main en plus et bien alors les yeux fermés et bien alors qu'elle fasse un match contre Dececo et puis on le filme on le filme non non merci beaucoup Yannick et merci Hubert pour pour cette conf sur tu vois Hubert ça dure plus longtemps que prévu finalement il y a pas mal de choses à dire autour de de ce thème un grand merci encore pour votre disponibilité à tous les deux et à Sylvain bien sûr qui a répondu à la dernière minute à cette conférence et donc on vous donne rendez-vous pour ceux qui suivent chez EOSPORT dimanche normalement on a une conf alors orientée pour les dirigeants de code mais ouvert bien sûr aux entraîneurs aussi sur l'économie du sport alors c'était quoi c'est la sortie de crise d'un point de vue économique donc on a des dirigeants de club Ligue AF mais aussi LAM qui seront là et on aura donc des spécialistes donc des normalement des avocats spécialisés dans la gestion du sport qui seront présents aussi pour nous parler de cette crise qui touche tout le monde que ce soit donc les clubs pro mais aussi bien sûr les clubs amateurs et ce qui est intéressant c'est que on va voir des représentants de plusieurs sports donc on aura du basket on aura du hand du volet donc comme ça ça permet de voir un peu comment de leur côté ils vivent cette crise voilà sur ce donc je vous souhaite une bonne soirée merci encore Yannick et Isaac pour votre disponibilité et à bientôt merci et je pense d'ailleurs qu'Emilie serait certainement plus forte que sa mère elle a dit oui je savais bien qu'elle était à côté elle a dit oui elle a dit oui elle a dit oui